Bonjour, nous commençons une nouvelle série sur l'évangile selon saint Jean, mais attention, avec une façon de faire que les occidentaux ignorent totalement et qui nous vient des chrétiens d'Orient. La préface du livre que j'ai publié chez Parole et silence est faite par un archevêque oriental, Monseigneur Youssef Thomas Merkis, Youssef veut dire Joseph, il est dominicain, il est archevêque de Kirkouk et Souleymanie en Irak. Voici sa préface et vous allez comprendre l'originalité de ce que je vais vous faire percevoir, découvrir, goûter. Ce livre constitue un cadeau au bon moment. Il nous ramène à l'essentiel de ce qui a fait le fondement du christianisme. C'est la parole, le récit, qui faisait foi. Ce récit est transmis par une communauté vivante. Et malgré tous les malheurs qui vont se succéder ultérieurement, cette parole va se maintenir. Depuis les événements de Daesh, été 2014, notre pays et notre région ont pris le devant de la scène médiatique à travers des souffrances énormes. L'émigration et la dispersion. De ce fait, la diaspora orientale est aujourd'hui partout. Partout en Europe, nos diocèses se mettent à chanter en araméen. Comme en Australie, au Canada, aux Amériques. Et les chrétiens occidentaux sont en train de découvrir la richesse de leurs frères et sœurs de l'église assyro-chaldéenne. En particulier des familles qui portent témoignage en fréquentant les églises, ce qui a provoqué un intérêt, une amitié et surtout la découverte d'une autre façon d'être chrétien, une spiritualité moins livresque et prenant ses racines dans l'oralité. C'est une joie profonde de voir qu'a été reçu le témoignage donné par tant de personnes qui sont restées fidèles, enracinées dans leur patrimoine, dont rien n'a pu les séparer. Car l'appartenance à cette chrétienté est viscérale, profondément plantée dans les cœurs. La méthode d'oralité, reçue de Jésus et des apôtres, a peut-être été perdue ailleurs, mais chez nous, elle a été gardée. Je m'y sens comme un poisson dans l'eau. L'analyse que fait Françoise Brenard est en continuité, avec la démarche importante mais balbutiante du début des années 1960 avec le père Marcel Jousse, et qui prend force de nos jours, quoiqu'elle soit combattue par certains spécialistes académiques. Elle est un peu en dehors des sentiers battus ou même marginales, sans fondement aux yeux de certains. Mais pour ceux qui s'y penchent, sans a priori idéologique, c'est une découverte de nos traditions siro-chaldéennes. Une révélation étonnante, qui éveillera certainement toujours plus d'intérêts, encore et encore. Cette démarche originale, grâce surtout aux travaux de Pierre Perrier, qui se mit à l'école de Mgr Ali Coran dans les années 1970, fut difficile, car il ne s'agissait pas de travailler sur des textes, démarches faciles pour des occidentaux, mais sur la manière dont les orientaux ont reçu l'évangile. Sur la manière dont les orientaux ont reçu l'évangile. C'est une démarche basée sur un travail de mémoire, en apprenant l'évangile par cœur. Garder et retenir intérieurement cette parole, non pas comme une suite d'histoire, mais comme les perles d'un collier. Comme les perles d'un collier. Il s'agit d'une vision d'ensemble, où chaque élément est lié au passage qui l'entoure. Ce sont des pratiques très anciennes, héritées de nos civilisations sémitiques anciennes. Il a fallu attendre le XIXe siècle pour découvrir les Sumériens, qui pourtant sont à la base de toutes les autres civilisations. Faut-il rappeler que les grandes épopées, comme Gilgamesh ou Enouma Elish, ont été remémorées durant deux millénaires, chantées, mimées, traduites dans toutes les langues de la région. Je remercie le père Édouard-Marie Gallet, qui m'a proposé de faire cette préface, non pas seulement comme membre et fils de cette église caldéenne, mais pour l'intérêt que je porte depuis mes études en France, 1974-1980, à ces questions. J'ai bien connu Mgr Ali Coran et ses recherches. J'ai mené des travaux académiques en théologie chrétienne primitive, du IIIe au Ve siècle, à Strasbourg. J'ai effectué un travail d'ethnologie à Nanterre, Paris X, où je voulais surtout suivre les traces du père Marcel Jousse, dont j'admirais les recherches sur l'oralité. J'ai rencontré sa secrétaire, qui venait de publier ses notes précieuses après sa mort. Quand j'étais étudiant, je me rappelle des livres qui sortaient contre l'exégèse dominante trop attachée à la lettre. Ce littéralisme a toujours été une tentation, depuis les messianismes et les gnoses qui m'ont intéressée durant mes études et qui sont la voie ouverte aux idéologies, aux conséquences meurtrières, ou pour le moins tristes, car ce littéralisme produit des critères fixes, n'écoutant plus ailleurs, ni ne s'intéressant autrement. Par ailleurs, l'oubli de l'Esprit-Saint a toujours été néfaste à toute institution. Saint Jean nous le dit, « L'Esprit-Saint vous rappellera tout » Jean 14, verset 26. Donc, travail de mémoire, de méditation, et pas seulement d'interprétation. Je voulais faire une thèse de doctorat à Nanterre sur les broderies orales autour des thèmes bibliques. Mais les vicissitudes des guerres et des soubresauts dans notre région m'ont empêché de venir à bout de ces questions éclairantes à plus d'un titre sur notre patrimoine chrétien. Le monde araméen et syriaque essaie de se renouveler à l'intérieur de la famille de l'Église catholique à partir de la parole de Dieu. À cette source, l'Église d'Orient a été le témoin fidèle et missionnaire. Elle peut le montrer depuis les débuts, à la suite de Saint Thomas apôtre, puis de Mar-Adaï et de Mar-Marie, qui ont porté la bonne nouvelle à des contrées lointaines, en Inde, en Chine, sans oublier l'Égypte, l'Éthiopie et ailleurs. En parcourant le livre de Françoise Brenard, le lecteur sera captivé et apprendra à regarder autrement et à retenir les nuances des mots araméens importants comme « amour », « hubba » et « rechamta », « koubala », « recevoir », « prendre », « accueillir », « kourbana », « s'approcher », « toucher », « offrande sacrée », « eucharistie ». Ces mots très anciens pourront peut-être ouvrir de nouveaux chemins dans la manière de vivre le christianisme qui aujourd'hui cherche partout un sang nouveau, pour sortir de la morosité que ressentent parfois certains de nos frères et sœurs chrétiens désenchantés. Même la catéchèse pourra trouver à travers les pages de ce livre une inspiration et un renouvellement. « Je vais m'approcher de lui », « bzali kawen » pour signifier « communier », « m'approcher de lui ». Cela va plus loin dans la notion non-chosifiée de ce que Jésus voulait nous transmettre. Le corps du ressuscité est là, montré comme une braise. Le terrien misérable le regarde. Pourtant, Isaïe se voilait la face devant. C'est un chant de la messe chez nous. Par ailleurs, toute notre liturgie est basée sur la possibilité d'être apprise par cœur. La langue araméenne étant la plus poétique des langues, à mon avis. Quand j'étais petit garçon, on me poussait à monter avec les « chamas », les servants de messe. Pour chanter « vèpre », l'ode et surtout la messe. les vieux « chamas » se mettaient loin du grand livre par fierté, sachant tout par cœur. Nous, les petits, essayons de déchiffrer suivant le doigt d'un aîné qui nous montrait les mots. Ce qui caractérise ces textes bibliques et liturgiques, c'est la répétition que l'on goûte avec bonheur dans ces commentaires faits durant les siècles comme digestion de la « suarta » ou « karosuta » de mots qui signifient « évangile » et qui font apparaître des nuances intraduisibles mais claires pour ceux qui, comme Jésus, parlent araméens. Les apôtres ont aussi élaboré leur première catéchèse dans cette langue. Je prends un exemple étonnamment clair pour nous. Le signe du prophète Jonas, c'est quoi ? Le nom de Jonas, « yaoum » n'est en fait que le nom de Ninive, Noé, inversé. Et si les lettres des deux noms sont brouillées, cela devient « poisson » « nona ». C'est le mystère de la conversion possible dans tous les cas et partout. Je me demande, combien ont tergiversé sur ce petit livre loin de son caractère araméen et oral. Je remercie Françoise Brenard, donc, d'avoir entrepris cet intéressant travail qui touche un point oublié de notre tradition chrétienne. Ce travail sera très utile pour les catéchistes et les prédicateurs. Ce sera aussi une force pour résister à la tentation d'abandonner le combat. Car notre Église vit un grand combat qui ressemble au grand Shabbat. Elle est très centrée sur ce mystère qui relie le Vendredi Saint et le Dimanche de Pâques. C'est avec nous et pour nous que le Christ descend au shéol, aux enfers. Ce mystère apparaît comme son ultime geste de miséricorde, celui du Fils de Dieu qui va chercher l'homme jusque dans le séjour des morts pour le conduire à nouveau vers la lumière et vers la vie. Je crois que le texte attribué à Épiphane de Salamine donc 310-403 que l'Église latine lit durant le Tridium Pascal rapproche justement cette Église latine des pères de notre Église araméenne. Oui, c'est la bonne nouvelle aux défunts voire un autre de mes livres. Que les lecteurs veuillent profiter de cette orientation de recherche pour revivre la vocation prophétique de cette belle aventure où Dieu et l'homme se sont rencontrés. Un mystère que Saint Jean a essayé de nous révéler. Lui qui se sentait être un bien-aimé et qui a voulu que ses auditeurs se sentent happés également dans ce tourbillon de grâce et de vérité. Kirkouk le 15 janvier 2020 Monseigneur Mirkis Nous entrons donc dans l'Évangile selon Saint Jean par quelques introductions. Tout d'abord, est-ce bien de Saint Jean, l'apôtre, le disciple ? Alors, depuis un certain nombre de décennies, on en doute. Mais les arguments en faveur du disciple, l'apôtre Jean, sont pourtant très simples. L'apôtre Jean a vécu jusque vers l'an 100. Si c'était quelqu'un d'autre qui avait écrit l'Évangile, rendez-vous compte, il aurait dû dire à son entourage « Voici, je vous présente l'Évangile de Jean » et les autres auraient répondu « Ah bon ? Mais Jean, je le connais, je l'ai vu à Jérusalem, à Éphèse, ce n'est pas toi. Laisse-le écrire son Évangile lui-même. » Et encore, l'apôtre était le témoin oculaire de la vie de Jésus, de sa passion, de sa résurrection. Il devait donc être très jeune au moment des événements pour pouvoir ensuite vivre jusque vers l'encens. Quel est l'apôtre qui pouvait être très jeune si ce n'est le frère cadet de l'apôtre Jacques, comme nous le dit le Nouveau Testament. Ensuite, on a la tradition qui veut que Jean soit un aigle. Pourquoi ? Parce qu'il est un peu différent des évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Quelle est la différence ? Eh bien, Matthieu d'abord, puis Marc et Luc étaient faits pour être lus lors de l'Assemblée dominicale ou plutôt récité. C'est-à-dire le dimanche pour la liturgie. Et Jean, non. Il faudra attendre plusieurs siècles en Orient pour qu'il soit lu le dimanche. Il avait donc un autre but. Un but de méditation, de retraite, d'approfondissement, de formation des maîtresses de maison, des anciens et des prêtres. Voilà, donc Jean est un aigle. Alors, pourquoi est-ce que je vais vous proposer donc une nouvelle approche de l'évangile ? Depuis le XVIIe siècle en Occident, il y a un malaise. Un malaise qui vient d'un a priori ou même de plusieurs a priori. Le premier a priori vient de la religion dans les limites de la raison. C'est-à-dire les miracles ou les prophéties sont interprétés comme étant des faits d'écriture, des légendes si vous voulez. Ainsi, quand il y a un miracle, on va dire mais non, ça c'est symbolique et c'est la communauté qui va l'écrire ensuite pour transmettre son message, pour transmettre sa foi. Par exemple, si la communauté veut dire que Jésus est plus grand que Moïse, eh bien, elle va inventer un miracle qui dit que Jésus est plus grand que Moïse. Vous vous rendez compte, on est en train de détruire totalement la foi et le Jésus historique avec des méthodes comme ça. Je vais vous donner des exemples très concrets que vous avez sûrement entendus. Jésus annonce que le temple sera détruit. Il l'annonce plusieurs fois. Par exemple, il l'annonce en Jean 2, verset 19. Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. Mais on a la même chose en Luc ou en Matthieu. de ceux que vous contemplez, viendront des jours où il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit jeté bas. Luc 21, verset 6. Matthieu, dans une parabole, chapitre 22, verset 7. Le roi fut pris de colère et envoya ses troupes qui firent périr ses meurtriers et incendièrent leur ville. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? On dit Jérusalem a été, le temple a été détruit en l'an 70 et Jérusalem a été incendiée quelques dizaines d'années après. Donc, ces évangiles ont été composés par les communautés avec des disciples qui ont vu la destruction du temple et qui ont inventé que Jésus les prophétisait. Comme si Jésus n'était pas capable de faire une telle prophétie. C'est ainsi que l'exégèse habituelle dans les universités où je suis moi-même allée, on vous explique que l'évangile de Jean date bien après l'an 70 et probablement l'an 90. Pareil pour Matthieu ou Luc, c'est après l'an 70. Alors, on va bien accepter que certains passages sont plus anciens et remontent à l'an 60 ou 50. Mais dans l'ensemble, on va dire après l'an 70. Vous voyez, c'est un a priori que la prophétie n'existe pas. Alors, on va dire aussi d'autres exemples moins extrêmes ou plus extrêmes qui sont toujours dans cette mentalité. Vous avez un grand professeur à Jadis qui s'appelait Boimar et lui, il enseignait quelque chose qui est encore répété aujourd'hui, à savoir que l'évangile selon saint Jean aurait été écrite par un auteur qui se serait inspiré de saint Paul. Rendez-vous compte ? Saint Paul n'a pas connu Jésus dans la chair. Il a connu Jésus ressuscité sur le chemin de Damas. Et c'est lui qui aurait inspiré l'évangile selon saint Jean, enfin son auteur, qui nous raconte une multitude de détails tout à fait concrets sur la vie de Jésus, sur ses dialogues, sur ses rencontres. Alors, Brown, qui est extrêmement connu, qui est une référence pour les étudiants, nous parle sans cesse de la communauté joannique. On va donner un exemple. Quand Jésus est critiqué et traité de Samaritain, donc là, on est dans les évangiles synoptiques, eh bien, Brown va dire mais ça, ce n'est pas historique. C'est quand les disciples vont évangéliser la Samarie ou bien quand ils vont être considérés comme hérétiques par les autres hébreux et qu'on les traite de Samaritains, alors, ils vont composer certains versets des évangiles où c'est Jésus qui est traité avant eux de Samaritain pour les encourager dans cette situation difficile. Mais c'est un tour de passe-passe, c'est un tour de magie, j'allais dire, c'est un a priori total. On a le droit d'être critique par rapport à ce genre de méthode. En fait, plus radicalement, l'a priori, c'est quoi ? Finalement, c'est qu'on a écrit les évangiles comme vous et moi travaillons à l'ordinateur. On fait du copier-coller, on déplace une partie et allons-y. On travaille sur de l'écrit, sur des brouillons écrits. Mais ce n'est pas comme ça. C'était une civilisation orale où quand il y avait un miracle, le témoin faisait un récitatif et toute la communauté était témoin et s'il avait dit quelque chose qui n'était pas exact, les autres témoins disaient « Mais dans ta composition, tu t'es trompé. » Et après, on retenait par cœur. Et après, on assemblait les choses. On faisait des colliers. Mais ça, je vais vous l'expliquer progressivement. En tout cas, pour avoir accès à la composition des évangiles, il faut deux choses. Il faut comprendre une civilisation orale. donc les travaux de Mgr Ali Coran, de Pierre Perrier, mais aussi de Marcel Jousse et de Mgr Mirkis qui a fait la préface. Et puis, il faut connaître un peu la langue du Christ et des apôtres. C'était d'abord l'araméen. Une langue poétique, une langue qui se parle avec un rythme, avec des assonances. Voilà pourquoi, pour comprendre la composition des évangiles, on ne peut pas partir d'un texte grec comme on le fait partout dans les universités. Ça ne suffit pas. Bien sûr, c'est tout à fait respectable. Je vais vous dire un mot sur le texte grec. On a donc, dans nos universités catholiques, on parle du grec du Nouveau Testament. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ce n'est pas le grec qui est parlé en Grèce ou à Byzance. C'est un grec scientifique qui a été construit à partir des critiques textuelles sur les manuscrits grecs. Je m'explique. Il y a pour le Nouveau Testament, pour les évangiles, sept familles de manuscrits. Sept familles de manuscrits avec un style, avec des petites nuances, oh, ce n'est pas grand-chose, qui sont différents. Et on peut se rendre compte qu'à l'origine, ce n'était pas la même personne qui a écrit. Bien. Et donc, à partir de ça, on a fait un seul texte. qui sert de référence quand vous achetez un Nouveau Testament grec. C'est donc le koiné, le grec du Nouveau Testament. Et on a même fait une grammaire et un lexique de ce grec du Nouveau Testament. L'explication, finalement, elle est simple. En araméen, on n'a pas sept familles de manuscrits. On n'en a qu'une seule et le manuscrit Kabouri, que vous pouvez trouver sur Internet, est extrêmement fidèle aux manuscrits extrêmement anciens du 1er siècle qu'on appelle Vat-sir-douze. Donc, il n'y a pas eu de déformation, il n'y a pas eu plusieurs variantes importantes. Non, il n'y a que une seule, une seule, un seul texte araméen. Pourquoi sept familles grecques ? Mais tout simplement parce que c'était traduit à partir de l'araméen vers le grec. Alors, si le traducteur habitait Alexandrie ou s'il habitait Byzance ou s'il habitait Athènes, eh bien, il y avait des habitudes de langage qui n'étaient pas les mêmes. Et ces habitudes de langage se retrouvent dans son texte et cela crée une famille de manuscrits avec ensuite simplement de toutes petites erreurs de copistes. Tiens, parlons des erreurs de copistes. Je vais vous donner un exemple qui montre bien que c'est traduit de l'araméen. Il y a une famille de manuscrits donc qui, pour le mot, le nom du village où Jésus ressuscité est apparu à deux disciples, le village Emmaüs, a écrit l'Emmaüs. Pourquoi la lettre L, l'Omade ? Pourquoi ? Eh bien, parce que en araméen, le mot Emmaüs commence par la lettre Aïn. Mais la lettre Aïn ressemble très fort à la lettre L'Omède. Alors, un grec qui voit le manuscrit araméen mais qui n'a pas l'habitude d'apprendre les choses par cœur, qui n'est pas allé en terre sainte non plus, qui n'a pas entendu le mot Emmaüs, il voit ça, il peut faire une erreur. Mais cette erreur, jamais un araméen ne l'aurait fait parce qu'il sait des choses par cœur, même s'il habite au fin fond de l'Irak et qu'il n'est jamais allé en terre sainte, il a appris par cœur Emmaüs. Et donc, quand il copie, il ne transforme pas le Aïn en L'Omède. Mais un grec, oui, il peut faire une confusion. Voilà un argument simple et on pourrait en donner énormément d'autres qui montrent que c'est bien le grec qui a été traduit de l'araméen. Alors, d'où vient l'idée que ce soit l'inverse ? Eh bien, vous savez, c'est une longue, longue histoire, je le dis avec confusion, une longue histoire du mépris des Occidentaux pour les Orientaux. Déjà, vers l'an 380, il y a Égérie qui fait son pèlerinage à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'elle raconte dans son journal ? Elle raconte que la liturgie se célèbre en grec. Toutes les liturgies à Jérusalem se célébraient en grec en l'an 380. Mais vous vous rendez compte ? Pour les chrétiens du pays qui parlent araméen depuis grand-père, père et fils, ils doivent aller à l'eucharistie, à la messe en grec. ce n'est pas du tout leur langue. Et après, le prêtre doit retraduire des livres grecs vers l'araméen pour que les gens du pays comprennent. Alors, s'il retraduit à partir du grec, on a quelques traces écrites. On appelle ça les vieilles syriacs par exemple ou d'autres. Mais alors, du coup, on a pu penser que les chrétiens orientaux avaient des évangiles traduits du grec. Mais alors, ils auraient attendu le 4e ou 5e siècle pour avoir des évangiles. Mais c'est une aberration totale. Les chrétiens orientaux avaient des évangiles tout de suite. Alors, pourquoi ils avaient peu de livres et peu de textes écrits ? Mais parce qu'ils n'en avaient pas beaucoup besoin. le statut de l'écrit en civilisation orale, c'est un statut d'honneur. Mais simplement d'aide-mémoire. Souvenez-vous de la préface de Mgr Myrkis. Il raconte que les servants de messe, ils savaient tout par cœur et ils s'étaient nés loin du livre. Donc, peu de livres qui servaient d'aide-mémoire. Mais quelques livres quand même. C'est pourquoi on a les manuscrits qu'abourris, bien sûr, et d'autres, le manuscrit que je vous ai dit. Tiens, à propos du manuscrit Vatsir XII, le manuscrit araméen extrêmement ancien. Sachez qu'il est très, très proche ou plutôt le manuscrit latin très ancien Brixianus est très proche de ce manuscrit araméen ancien. De même qu'un manuscrit grec très ancien qui s'appelle qui s'appelle le codex de Baize et qui est une qualité assez médiocre mais qui est visiblement la copie d'un manuscrit plus ancien apporté par Saint-Irénée à Lyon en l'an 140. Ces manuscrits-là se ressemblent très, très forts. Ce qui suggère bien qu'il sait une origine araméenne et ensuite une traduction en latin ou en grec. Et la traduction peut même se faire directement à partir d'une récitation orale. Rassurez-vous, les évangiles, que ce soit en grec ou en araméen, ils disent la même chose. Ce sont toujours des petites nuances sur un point ou un autre. Donc, on a vu ça. Alors, je dois vous vous raconter aussi, oui, les manuscrits. La Chine connaissait le papier. Les autres, on avait les papyrus d'Égypte avec lesquels on savait faire des livres, des codicées. Et puis, les parchemins qui étaient sur des peaux de bêtes qui se conservaient extrêmement bien mais qui coûtaient très cher. Alors, au niveau de la mémoire, de la mémoire. À notre époque, on lit et on n'apprend pas beaucoup par cœur. Mais ce n'était pas du tout la même chose dans les siècles passés. Les Grecs, ils avaient l'Iliade et l'Odyssée. L'Iliade, 15 000 vers. L'Odyssée, si on l'ajoute à l'Iliade, on obtient 27 500 vers. Les gens étaient capables de réciter cela par cœur. On a même au Tadjikistan l'épopée de Manas, 150 000 vers. Il y a encore des gens qui sont capables de réciter cela. Donc, il y a des méthodes pour retenir par cœur de longues compositions. C'est possible et cela peut être transmis de façon très fidèle d'un récitant à l'autre. Alors, les Grecs, petit à petit, ont perdu cette habitude de transmission orale et l'ont réservée à des acteurs de théâtre. Au théâtre, les acteurs récitent par cœur de longues tirades. Mais le commun des mortels, c'est fini. Et donc, il faut des livres. Mais en Orient, il n'y a pas de théâtre. Pourquoi ? Parce que les gens se font leur théâtre entre eux. ils récitent entre eux des tirades entières, des passages d'évangile entiers avec quelques mimes et ça fait, voilà, on n'a pas besoin de théâtre. La prochaine fois, nous verrons quelques techniques de transmission orale. Le livre Jean, l'évangile en filet aux éditions Parole et silence. Merci, au revoir, à bientôt.